Monsieur Lantilus, bonjour. Pouvez-vous nous exposer les faits de ce matin? Alors nous sommes depuis ce matin aux environs de 9h20 exposés à un violent feu d'incendie à l'entrée de la route Fébo à Port-à-Pitre. Comme vous avez pu le voir, c'est un violent feu qui concernait des magasins et un bâtiment à deux étages, ainsi que potentiellement des bâtiments mitroyens. Donc dès notre arrivée, nous avons axé nos efforts sur la recherche d'éventuelles victimes, ainsi que la reconnaissance. Nous avons aussi fait une attaque massive, avec beaucoup de moyens en incendie, de façon à éteindre le feu. Donc pour l'instant, c'est assez efficace, parce que comme vous l'avez vu, le feu a baissé, une grande intensité a baissé. Et donc nous continuons nos actions, afin de ne pas en faire la reconnaissance et de continuer les recherches. Alors selon vous, ce feu est parti d'où? Vous savez, nous nous éforçons de travailler sur les conséquences et non les causes. Je ne sais pas, je pense qu'il y aura des recherches qui seront faites par les forces de l'ordre, qui précisément verront les causes de cette incendie. Alors vous pensez que cet incendie est définitivement sur le construit? Alors il est sur le construit actuellement, d'accord, mais il n'est pas encore totalement. Nous sommes, c'est en cours, d'accord, donc le travail continue. Nous sommes encore là pour un moment, parce que nous continuons les reconnaissances. Mais comme vous l'avez vu, le feu a beaucoup baissé de force, de densité, donc travailler en cours. Est-ce que les victimes a déploré? Alors pour l'instant, nous n'avons aucune victime à déploré. Beaucoup d'occupants ont été évacués avant notre arrivée. Mais nous continuons à faire des recherches dans les bâtiments mitroyens, dans les appartements qui sont également en face, de façon à s'assurer qu'il n'y a pas de victime. Nous faisons aussi des recherches avec la caméra thermique, sur les locaux qui ont été exposés à la fumée, de façon à être sûr qu'il n'y a personne. Donc la recherche est en cours. Est-ce que les bouches d'incendie étaient alimentées en eau suffisamment? Pour l'heure, nous avons ce qu'il faut en moyen d'incendie, en alimentation en eau. Au niveau des moyens engagés? Alors nous avons à peu près 4 véhicules d'incendie, plus la grande échelle, plus environ une fontaine d'hommes.